A tous les foyers du monde. Comment inculquer les bonnes manières à vos enfants. Numéro 1. En entrant chez vous, saluez vos enfants en les embrassant. Ceux-ci devraient contribuer à développer leur sens de l'amour et de la miséricorde. Numéro 2. Soyez bon envers vos voisins et ne médisez jamais. Ne dites jamais du mal des autres conducteurs en conduisant. Vos enfants écoutent, absorbent et imitent. Numéro 3. Quand vous appelez vos parents, encouragez vos enfants à leur parler. De même, quand vous rendez visite à vos parents, emmenez vos enfants avec vous, plus ils vous voient prendre soin de vos parents, plus ils apprendront à prendre soin de vous. Numéro 4. Quand vous les emmenez en voiture, par exemple à l'école, ne mettez pas toujours des albums ou CD, quand bien même ce sont de bons CD, mais racontez-leur plutôt des histoires sur vous-même. Cela aura un bien plus grand impact, croyez-moi. Numéro 5. Lisez leur inversé coranique ou biblique par jour dans la mesure du possible. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais cela a un effet très important sur la création de liens forts et leur connaissance de Dieu ainsi que de merveilleux souvenirs. Numéro 6. Coiffez-vous, brossez-vous les dents et portez des vêtements présentables, même si vous restez à la maison et ne sortez pas de la journée, ils ont besoin d'apprendre que rester propre et bien apprêté n'a rien à voir avec sortir dehors. Numéro 7. Essayez de ne pas les blâmer pour chaque mot ou action qu'ils disent ou font. Apprenez à passer outre et à laisser tomber quelquefois. Ceci construit leur confiance en soi. Numéro 8. Demandez à vos enfants leur permission avant d'entrer dans leur chambre. Ne vous contentez pas de frapper puis d'entrer mais attendez qu'ils vous en donnent d'abord verbalement la permission. Ils apprendront à faire la même chose avant d'entrer dans votre chambre. Numéro 9. Présentez vos excuses à vos enfants si vous avez commis une erreur. Demandez pardon leur apprend à être humble et poli. Numéro 10. Ne soyez pas sarcastique et ne vous moquez pas de leurs opinions et sentiments, quand bien même ce n'est pas ce que vous vouliez dire et que ça n'était qu'une blague. Cela blesse réellement. Numéro 11. Respectez la vie privée de vos enfants. C'est important pour leur estime de soi. Numéro 12. N'attendez pas d'eux qu'ils écoutent ou apprennent dès la première fois. Ne le prenez pas personnellement. Soyez patient et constant. Numéro 13. Jouez avec eux. Laissez les apprécier et profitez de votre compagnie. Ils se rappelleront tout cela en grandissant. Numéro 14. Soyez fermes. S'ils ont besoin d'être réprimandés n'hésitez pas en ce sens. Corrigez leurs erreurs tout de suite. Ne dites jamais eux, ça n'est qu'un enfant ou il apprendra en grandissant. Non. C'est le moment d'apprendre. S'ils n'apprennent pas maintenant, ils n'apprendront jamais. Numéro 15. Apprenez-leur à être patient et reconnaissant. Ne leur donnez pas tout ce qu'ils demandent. Tenez-vous en à vos limites. Refusez certaines choses même si vous avez la capacité de les leur donner. Et apprenez-leur à dire merci. Dites-leur de remercier Dieu pour toute chose. Numéro 16. Enfin, faites toujours des prières pour eux, du plus profond de votre cœur. Vos prières peuvent s'avérer hautement efficaces. Les invocations des parents sont parmi celles dont l'exhaussement est garanti. Aucune prière ne peut être aussi puissante que celle des parents pour leurs enfants. Que Dieu nous accorde la capacité d'élever nos enfants à travers le meilleur comportement. Soyez bénis.